Les activités de Green & Co, c'est à la fois de l'étude, de la conception, c'est bien sûr toutes les prestations d'entretien que vous pouvez vous imaginer, donc de la tonte, de la taille, et aussi toute la partie création. Ça va de l'arrosage automatique, des plantations, des terrassements, la pose de clôtures, de portails, et bien sûr l'accompagnement des arbres, donc l'élagage, la conduite et le suivi du patrimoine arboré. Green & Co est né en format SCOP, SCOP ARL, à responsabilité limitée. C'est une structure dont son fonctionnement a un gérant, comme n'importe quelle société, mais un gérant élu pour quatre années et qui donc consacre son temps, son énergie, sa pédagogie à accompagner tous ses salariés, y compris les salariés associés, coopérateurs comme les salariés non associés, à comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Donc c'est bien sûr toute la partie technique, toute la partie professionnelle de notre métier de paysagiste, mais aussi à intégrer le fonctionnement et le pilotage interne d'une entreprise. Aujourd'hui au sein de Green & Co, on accueille 20 salariés, 3 personnes qui sont dédiées à la partie tertiaire du fonctionnement d'entreprise, 6 ouvriers dont 4 chefs d'équipe qui sont associés au projet de la SCOP, donc c'est des salariés coopérateurs, 9 ouvriers en parcours d'insertion, et enfin 2 en programme alternant. Ce fonctionnement pluriel dans l'entreprise, effectivement, est très riche pour à la fois apporter un éclairage nouveau, pour pouvoir continuer à apprendre ce que c'est que le fonctionnement d'une SCOP, et bien sûr développer toute la partie métier et technique de notre profession de paysagiste. Green & Co œuvre sur tout l'ouest du bassin parisien, à la fois pour des clients particuliers, pour des bailleurs sociaux, pour de la commande publique ou pour des entreprises privées. Le bassin d'emploi, lui, est extrêmement ciblé sur 50 ans de Nidline, nous attachons une grande importance à surveiller la pénibilité liée au déplacement domicile-travail du personnel dans notre entreprise, et nous souhaitons que l'engagement et la fatigue professionnelle soient vraiment celles sur les chantiers, et non pas dans des perturbations liées au transport en Ile-de-France. Nous œuvrons également avec beaucoup de partenaires locaux, pour accompagner tant les ouvriers en parcours d'insertion, que nos salariés soient apprentis, qu'ils soient salariés associés ou non associés. On met entre 5 à 10 jours de formation par an pour tous nos salariés, à la fois sur des formations de coaching, améliorer son leadership, ça c'est pour les chefs d'équipe, à la fois sur la santé et la sécurité au travail, sur des formations de gestes et postures, et bien sûr sur toutes les formations techniques et professionnelles, qui vont aider les ouvriers en parcours notamment, à pouvoir dépasser leur présence de 24 mois dans le fonctionnement du parcours d'insertion chez Green & Co, et facilement intégrer des entreprises dit ordinaires du paysage.